Grapple Dog est un jeu développé par Medallion Game, édité par Super Rare Original, Super Rare Game. C'est un jeu d'aventure sorti le 10 février 2022 sur Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows et Xbox Series. Grapple Dog est un jeu de plateforme dynamique où vous incarnez Pablo, un chien équipé d'un grappin. Parcourez des niveaux colorés en utilisant votre grappin pour vous balancer, escalader et surmonter divers obstacles. Le jeu se distingue par son gameplay rapide, ses graphismes charmants et son ambiance joyeuse. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle aventure, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Grapple Dog. C'est un petit jeu, vous n'attendez pas à grand chose non plus, mais c'est un jeu qui m'a charmé. Vous allez voir, c'est du pixel art, mais franchement c'est vraiment mignon, c'est posé et tout. Donc c'est parti. On va faire une nouvelle partie. Je n'ai pas tous eu le jeu, je l'avais vu quand il est sorti et tout en vidéo. Voilà. Donc on va le découvrir ensemble. C'est parti. Il y a des centaines d'années de cela, le peuple de Partache vivait dans la pauvreté et la pain. Un jour, le grand inventeur apparu. Doué d'un incroyable génie, il créa des appareils pour venir en aide à tous. Reconnaissant, les habitants de Partache en vinrent alors un proclamé roi. Hélas, un grand mâle fit bientôt son apparition, rongé de jalousie envers l'inventeur. Sentant que l'attaque finale était proche, l'inventeur élabora un plan pour protéger son peuple. Il est parti à quatre gadgets cosmiques aux quatre coins de Partache, à jamais hors de portée du mal. Cette tâche accomplie, l'inventeur disparut, à tout jamais. Depuis lors, des chasseurs de trésors ont remué ciel et terre pour trouver les créations de l'inventeur. Certains sont animés par l'appât du gain ou le désir de gloire, et d'autres par l'espoir de percer les secrets du passé. C'est propre, hein, les gars. C'est très très propre, hein, comme proposition pour l'instant, c'est cool, hein. C'est très très propre, hein, comme proposition pour l'instant, c'est cool, hein. C'est quoi, c'est un gardien ? Je peux pas bouger, hein, je peux rien faire. Oh là là. L'animation, trop bien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alert d'intrusion, veuillez donner les raisons de votre présence. Mise en route du protocole d'attaque laser. Ah, stop, ne tirez pas, s'il vous plaît, je ne veux pas mourir coupé en deux par un laser. Zap, kaboom, clic. Ah, 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 ne t'inquiète pas, mon pote, c'était juste une plaisanterie. Après, Mila, on est coincé ici, j'avais bien besoin de rigoler un peu. Quoi, on est coincé ici ? Mes amis doivent être morts d'inquiétude. Ah, du calme, mon pote, ce n'est pas la fin du monde. Pas encore, en tout cas. Bon, tu me suis. Je crois qu'il est temps qu'on sorte tous les deux d'ici, non ? Quoi ? Oui, ce serait génial, merci. Ok. Au bout d'un temps, il se met à courir. Oh, c'est incroyable. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment, c'est vraiment en main, c'est très agréable, les gars. Au jump. Oh là là. Il s'est fait comment ? Ah ouais, c'est frame. D'accord. Ah ouais, c'est très très propre. Appuie sur B. Et là, je passe. On peut casser. On repasse. Ok. Tu as un nom, mon pote ? Qu'est-ce que un toutou comme toi a fait dans un endroit pareil ? Je m'appelle Pablo. On était à la recherche d'une sorte de trésor, un truc qui a été créé par le grand inventeur, il me semble. L'avanceur pourrait l'expliquer beaucoup mieux, je ne l'écoutais pas vraiment. Tiens, tiens, un trésor. Eh bien, c'est ton jour de chance, Pablo. Tu vois, ce gros coffre là-bas, il y a quelque chose à l'intérieur qui te permettra de nous sortir de là. Je le ferai bien moi-même, mais je ne suis pas équipé des outils appropriés. Outils ? Tu veux dire, comme un tournevis ? Non, pas vraiment. Plutôt genre des mains. Je n'ai pas de mains. Ah, effectivement. Je vais l'ouvrir alors. En fait, tu m'as demandé mon nom, mais toi, comment tu t'appelles ? Moi, je n'ai pas eu de nom depuis longtemps. Bien longtemps. Pas depuis que j'ai été piégé. Je suis tombé ici. Mais tu peux m'appeler nul. Je veux dire, si jamais tu as besoin de m'appeler. Un plaisir de te rencontrer est nul. Allez, il est temps d'ouvrir ce coffre. Il est géant, ce coffre. Ouh là. Oh. Le fameux grappin. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Donc, appuie sur X. Ensuite, je peux grimper. Je peux descendre. Et je peux me balancer. Waouh. Ah ouais. Appuie sur A pour sauter. Ok. On ne peut pas le mettre partout. Et je peux grappiner le ballon, je suppose. Moi, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, mon pote. Maintenant que nous devons réussir à ouvrir cette grosse porte. Utilise ton grappin pour explorer le coin. Il y a sûrement un interrupteur quelque part. Je ne sais pas. J'ai la sensation que ce gros X sur la porte signifie un truc genre de ne surtout pas ouvrir. Merci. Pablo, il va falloir me faire confiance si tu veux qu'on s'en sorte. Il faut ouvrir cette porte. On n'a pas le choix. D'accord. Je vais voir si je trouve un interrupteur. Ah oui, d'accord. Ah, ça saute beaucoup plus haut que ce que j'imaginais. Ok. Ok, ça va. Ah, ben voilà l'interrupteur. Le tuto est propre, en vrai. Ok, je ne peux pas passer à travers ça. On peut passer là. Ouh là, c'est quoi cette armure? Oh non, il va nous... Nul, il va nous... On va voir un combat. Oh oui. Eh, 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 eh. Oui. Nul. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que tu fais? Oh Pablo, je... En fait, je... C'est que... J'ai un petit truc qu'il te fait à faire. Ne te fais pas attention à moi. Donc là, il va devenir une armure robotisée. Et ça va être le premier boss, non? Oh Pablo, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Après tout ce temps, je retrouve enfin toute l'étendue de mes pouvoirs. Et maintenant, je suis libre, libre de reprendre ma recherche des gadgets cosmiques. Et tout ça, c'est à toi que je le dois, mon pote. Si je peux te donner un conseil... Cours! Maintenez pour courir. Ok. Donc là, il ne faut pas se louper. Wouah! C'est incroyable. C'est exceptionnel. Ok, j'ai sauté sans réfléchir. Wouah! Je crois qu'on a créé l'apocalypse, là. Enfin, je vais pouvoir finir ce que j'ai commencé. Ce monde va brûler. On vient de faire une énorme bêtise, là. Franchement, l'histoire est tellement prenante, les gars. Je suis à fond. Qu'est-il arrivé à Pablo? Il est blessé! Il était dans l'eau. Je l'ai sorti aussi vite que possible. Pablo, j'espère que tu n'as rien. Regarde, Tony. Il se réveille. Le pixel art est vraiment propre. Pablo, j'ai eu tellement peur. On était très inquiète pour toi. Est-ce que ça va? Il a attrapé froid, quoi. Ça va, j'ai un peu froid. On a été séparés. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombé dans un trou. Ok, quelques jours plus tard. J'ai senté dans l'eau pour m'enfuir. Après, je me suis réveillé et vous m'avez demandé ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qu'il se passe après parce que c'est maintenant. Pablo, concentre-toi. Tu dis avoir trouvé une sorte de dispositif de grappin. Monte-le-moi. Trop chouette. L'aérodynamique est mortel. L'aéromachin n'a aucune importance. Il s'agit d'une décréation du grand inventaire. C'est un artefact inestimable. Je dois absolument l'étudier pour mon livre sur l'inventaire. Professeur, au sujet de ce que Nul a dit sur les gadgets cosmiques. Oui, cela soulève plusieurs questions, mais je me demande ce qu'il espère accomplir en les réunissant. J'essaie de me souvenir de mes recherches sur le sujet. Nous savons que le grand inventeur a éparpillé les gadgets cosmiques, mais personne ne connaît leur fonction exacte. Il y a des théories, bien sûr, source d'alimentation d'une gigantesque machine dispositive pour éveiller des monstres ou contacter des aliens. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'une fois réunis, ils libérons suffisamment d'énergie pour endommager la structure même de notre réalité. Quoi ? Et ce n'est pas bien ? Cette quantité d'énergie pourrait détruire le monde entier. Quoi ? Ce n'est pas bien du tout. Alors c'est décidé, nous devons retrouver les gadgets cosmiques, stopper nuls et sauver le monde. Je suis avec toi, Pablo. Je t'aiderai du mieux que je peux. Pablo, nous sommes plus des historiens que des héros partant sauver le monde. Je... Ben... Si le monde n'existe plus, quand vous finissez votre livre, personne ne pourra le lire. Bon argument, je te l'accorde. Très bien, je suppose que je vais vous accompagner. Super, allons-y. Alors, on contrôle un petit bateau. Un, un, ok. C'est parti. Premier niveau. Alors, il y a plein de trucs à ramasser. Je suppose qu'il faut aller jusqu'à cette cloche, c'est l'objectif. Donc, on va à gauche, à droite. D'accord. Donc, on peut tout ramasser. Et en vrai... On peut faire des combos, en vrai, quand on casse les caisses. Ça nous repousse. Ok, des bumpers. Et... Ok, je viens d'avoir un... Un cristal du lait, je sais ce que c'est. Je ramasse un peu tout, mais en vrai, c'est surtout de la découverte. Là, je suis à fond, les gars. Je vous ai complètement oublié. Un super. On va essayer d'aller un peu plus vite, histoire de voir ce qu'on peut faire. Ok, un deuxième cristal. Nice. Il y a des endroits cachés. Coupez. Pour détruire les ennemis. Je fais au pique, les gars. Vraiment, je ne suis pas du tout... Ok, d'accord. Ok, j'ai réussi à l'attraper. Nice. On ne peut pas les grappiner. On ne peut pas grappiner les ennemis. Hop, hop, hop. On va vite. J'essaie de voir. En vrai, ça joue super bien. Même rapidement. Ah ouais. Ouais, je ne vois pas comment on fait, là. Comment on peut faire pour arriver là-haut ? Bon, ça doit être un autre chemin, je suppose. Mince. Ok. Aïe. Deux fois. Ok, ça va être par là. On va faire sans. Non. Bon. Tant pis. On va faire sans. Aïe. Et là. Ok. Ok. Ok, ouais. Ah, c'est dur. Ok, là, je vais bien passer. Il ne faut pas que j'avance trop vite, sinon je vais... Mais... Ah, non ! En fait, le jeu, il est un peu... Des fois, c'est un peu rigide. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, le fait que ce soit rigide, c'est un peu... C'est un peu complexe. Ah, j'ai réussi à passer. Bing, 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 bing ! Ok, ok. Bah, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, il y a pas mal de trucs à ramasser, en vrai. Donc, on... Deux niveaux. On fait le deuxième niveau et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que c'est qu'une découverte. Si ça vous plaît, comme ça, ça vous laisse... Ça va vous laisser, quand même, découvrir. Salut Pablo, n'oublie pas. Après avoir compté un niveau, tu peux y rejoindre en mode course contre la montre. Si tu fais un super temps, tu recevras une médaille d'or. Super sympa. C'est important de sauver le monde. Non, quelque chose me dit que les courses contre la montre servent juste à s'amuser. Ok. Allez, c'est parti. On fait le 1-2 pour voir quel genre de mécanique il rajoute. Et puis, voilà. Que je commence à être un peu à l'aise avec le gameplay. C'est tout juste assez haut pour pas que... Ah, d'accord. On peut grimper au mieux maintenant. Là, voilà. Voilà. Ok. Franchement, ça joue trop bien. C'est tellement agréable. Donc là, il y a une porte. Donc, il faut trouver l'interrupteur. On peut le grap... Ah ouais, on peut grappin les ennemis comme ça. Et l'interrupteur est là. Ok, super. Et là, la porte est verte. Let's go ! C'est trop sympa. Franchement, super idée, le coup du canon. C'est trop sympa. Ok j'ai eu un interrupteur mais je ne sais pas à quoi ça sert Ah c'était pour ça d'accord On a tout cassé Petit passage secret On a une carotte je ne sais pas à quoi ça sert J'ai fait une carabond Non Ok Ah ça se complexifie un petit peu quand même à mine de rien Donc là il y a une porte à ouvrir Ah mince Ok il n'y a rien Mince Ah j'ai fait une bêtise Ok Boum 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 Interrupteur Du coup on prend le canon On casse tout On monte Et On a fini de niveau Incroyable Le jeu se joue vraiment très bien les gars c'est très agréable C'est très rafraîchissant Un petit jeu comme ça On le fait sûrement en une après midi Et ça permet de découvrir des petits jeux comme ça vraiment sympatoche Vraiment le pixel art est ouf Le gameplay franchement manette en main les gars vous allez c'est vraiment plaisant Donc hop On va faire la pause ici J'espère que ça vous a plu cette découverte Cette aventure sur Grapple Dog Ça reste un petit jeu Mais c'est un petit jeu bien sympa que j'ai aimé vous faire découvrir Si ce n'est pas déjà le cas abonnez vous les amis Routes ou 1000 abonnés Voilà j'essaye au moins d'être monétisé quoi tout simplement Et puis ça permet de me soutenir Et aussi Mettez un petit plus si cette vidéo vous a plu C'est le genre de chose en fait qui me permet à moi de savoir si ça vous a plu Et de vous proposer d'autres vidéos qui sont à peu près dans le même genre En tout cas ça permet de savoir vraiment si ça vous a plu Un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez du jeu Voilà ça fait toujours plaisir Je réponds à tous les commentaires Et puis voilà Je vous souhaite une très bonne journée Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Pensez à vous amuser les gars C'est important J'en se retrouve pour de nouvelles aventures Allez à la prochaine Salut